J'ai décidé d'aller sur la route et d'avancer, de faire ce que je pense bien et d'être le plus libre possible. Donc j'ai décidé d'être artiste. L'idée c'est de faire, c'est d'agir et d'oser et partager peut-être après la suite et transmettre. L'idée c'est de transformer l'expérience de vie en conscience. Donc c'est un grand mot, ça veut dire quoi ? C'est aller vers les autres et aller vivre des expériences atypiques et se pousser soi-même dans des retranchements. Donc l'idée c'est d'aller sur des terrains, rencontrer des gens dans des situations extrêmes ou pas extrêmes, ça dépend, les rencontres parce que rien n'est préparé. Je suis à 100-150 000 photos, je suis à 20-25 pays. C'est déjà une expérience personnelle. Donc c'est d'aller à la rencontre de ces gens-là et de me rendre compte qu'on est tous interdépendants dans ce monde et de comprendre quel est notre impact. Qu'est-ce que moi je suis capable de faire, de donner à quelqu'un quand je n'ai rien à donner sur un pays avec un albinos, avec un enfant, en faisant de la photo ? Qu'est-ce que je peux donner ? Donc ça c'est déjà la première étape et qu'on puisse s'assimiler et m'ouvrir ses portes. Pourquoi ? Comment ? Donc c'est des expériences de vie, c'est ça qui m'intéresse. Après je suis en train d'essayer de comprendre comment moi je peux utiliser ça. Puisque je me rends compte que malgré tout, on peut ouvrir des consciences, je vois qu'il y a des photographes, il y a des gens, j'ai une culture photographique qui m'intéresse. Je me dis qu'il peut y avoir un impact dans ce travail-là. Quand je suis sur les lieux de mes expériences, au bout de 4-5 mois, ils se tissent des liens très forts, parce que je reviens les voir aussi, 2-3 ans après. J'expose dans le pays, un peu comme font les grands JR, ESA, mais j'expose sur le terrain dans un bidonville. Donc j'expose, mais avec les outils du terrain, donc du recycler, du papier, des cartons. Et je fais choisir les photos par les gens eux-mêmes. Donc c'est eux-mêmes qui vont véhiculer qu'est-ce qu'ils ont envie de porter. Donc ça peut être une photo, je dis n'importe quoi, sur une 2 chevaux à Madagascar dans un bidonville, parce que le chauffeur, il avait peur d'aller en bidonville, il m'a dit c'est le plus dangereux, faut pas y aller. Donc ok, on a caché le chauffeur et je lui ai mis les expos photos sur son pare-brise et il roulait à l'aveugle dans le bidonville à 5 à l'heure. Et t'avais les gens qui étaient là, ils se voyaient, parce que c'était un petit qui avait choisi de mettre son père en photo. On a exposé dans une favela à ciel ouvert, on a essayé de faire monter des gens brésiliens, pas étrangers brésiliens qui habitent à 100 mètres de l'entrée de la favela, qui m'a dit mais non, jamais on rentre dans une favela, faut pas faire ça. On a exposé à ciel ouvert. L'humain a l'aventure, l'esprit d'aventure, de dire que tout peut arriver, du bon comme du mauvais, et qu'il faut oser aller sans prévoir et sans calculer. La liberté, voilà, vite fait, je pense que le seul endroit ou les derniers endroits où on la retrouve, c'est dans l'esprit d'aventure. C'est une philosophie cinétique, voilà, c'est un esprit. Il n'y a que dans l'aventure extrême que je me trouve cette parcelle de liberté. Moi j'ai une conviction que c'est le bon chemin, que c'est une façon d'être et qu'il faut arrêter de s'enfermer dans des cases, dans des manières de penser, qu'il faut s'ouvrir. Donc je pense que c'est ça, oui, l'idée c'est d'arrêter de se faire des a priori, quoi. Alors nous rends compte de nos propres préjugés avant tout. Voilà, d'où l'expérience d'aller sur le terrain. À l'opposé de nos vies, stigmatisées, conditionnées, fermées, formatées, on peut en dire, il y a un gros combat là-dessus, bien sûr, sur une forme d'éducation, une forme de système qui enferme les gens, qui les oublie d'être spontanés, qui les oublie d'être eux-mêmes, qui sont orientés vers une vie où même eux, ils ne savent même pas pourquoi. On se rend compte qu'on est interdépendants les uns des autres et que la première chose, c'est d'aller vers l'autre. Et que si on ne s'ouvre pas et qu'on ne fait pas l'effort, on ne peut pas se comprendre. Donc déjà, on voit bien qu'il y a des barrières. Moi, en étant, comme je suis mon look atypique sur les pays, tu es jugé. Pas besoin d'être en France pour dire que tu es jugé, tu le vois dans d'autres pays, dans d'autres circonstances. C'est scindé en différentes étapes. Il y a une première étape, j'ai une agence de production photo-audiovisuelle, six mois par an, qui me permet de vivre et d'auto-financer ses travaux. Quand je pars six mois, il y a encore scindé en deux parties. Il y a une partie maintenant avec le temps où j'ai des commandes d'agences de presse, de magazines, qui me permettent de faire un sujet, de le financer, de faire le boulot. Et à côté de ça, je fais ce boulot parallèle qui est le mien où je fais une démarche plus longue. Mais ça, je ne le vends pas du tout. C'est personnel. C'est un chemin qui est en cours. On verra. Pour l'instant, je ne le vends pas. C'est très paradoxal. D'une part, tu as l'impression, on parle de moi, quand tu vas sur un terrain, d'être différent de Monsieur Tout-Monde parce que tu te dis que toi, tu ne fais pas comme Tout-Monde, tu voyages longtemps, ceci, cela. Mais finalement, quand tu rentres, tu es comme Monsieur Tout-Monde, tu vas faire ton business, tu gagnes tes thunes en euros, tu as la chance de voyager. Donc le gros problème, il est là, étonnement, c'est le paradoxe de ces deux mondes. C'est quand tu rentres, tu es incompris déjà par les siens dans ton monde, mais tu es aussi incompris par ceux que tu es allé voir. Et que toi, tu dis, non, moi, je vais aller voir, je suis différent. Donc la frontière, elle est là, elle est très compliquée. Il faut trouver un équilibre entre ça et quand tu vas voir dans une favela un mec et toi, tu dis, moi, je ne suis pas comme tout le monde, je prends des risques, je vais me faire des photos pour toi. Au final, il se dit, mais toi, tu vas aller vendre tes photos, tu vas aussi profiter de ça. Donc, c'est ça qui m'étonne le plus. C'est comment on va faire alors ? Comment on va faire pour tout ça ? Pour essayer de se comprendre. Tu te rends compte que le frein, finalement, il est dans le regard de chacun et dans notre perception des choses, tout simplement. Je pense qu'il faut le temps, la patience, continuer à croire, être optimiste, avoir envie d'aller vers l'autre, se dématérialiser au maximum, je pense, qu'on ait des valeurs plus intenses dans nos rapports humains et moins basées sur le matériel et continuer à croire en l'humain. J'ai envie de dire aux gens, en fait, oser. Plus que de dire, je t'amène, j'ai un chemin, moi, je connais, tu vois. Je ne sais pas si tu connais, tu ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai de la chance. Toutes mes missions, mes reportages extrêmes, j'ai eu des situations très graves. Ça se fait braquer dans les favelas de nuit. Tu vois, tout s'est bien passé. C'est la vie et la chance aussi. Mais envie de dire aux gens, oser. Oser tenter quelque chose que vous n'avez pas envie de calculer, de prévoir. Moi, tous mes voyages, je ne les prévois pas à tous mes reportages. J'arrive dans un pays, je ne sais pas quel sujet je vais faire. Il va se faire en fonction de la rencontre et du feeling. Donc, j'arrive à Rio à minuit. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je ne prends pas d'hôtel, je ne prends rien. J'attends et puis on y va, tu vois. En Inde, je prends un taxi, je lui dis roule. Même lui, il est déconcerté. Il me dit qu'est-ce qu'on fait. Je pense que c'est ça. Oser. Osons. Comme ce que vous faites, vous. Osons faire des choses atypiques. C'est extraordinaire. Pour moi, c'est naturel. Moi, je suis né. Ma mère est métisse malgache indonésienne. Mon père est français. Je suis né au Niger. Et j'ai vécu entre ma naissance et mes 19 ans dans 17 pays. Mon père était un fou. Donc, pour moi, c'est une continuité. C'est normal. J'ai changé de pays tout le temps. J'ai changé d'école, de maison, d'amis. J'ai enlevé, je jeté. Il fallait que je m'adapte à tout. Pour moi, c'est... Aujourd'hui, mon équilibre, c'est d'être instable. Dans une société où c'est l'inverse, on te demande d'être stable. On ne sait pas pourquoi. Donc, ça peut être un atout. Ça peut être une défaillance. Ça dépend. Moi, aujourd'hui, j'en ai trouvé un atout dans mon métier. Là, je monte une nouvelle structure qui s'appelle Popos Expedition. Popos Expedition, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, déjà, on est ouvert. C'est le monde. C'est des pieds d'Afrique, etc., des drapeaux. C'est d'amener des gens, si on peut, qui sont déjà un peu ouverts et engagés dans des terrains qui ne sont pas les leurs, dans des situations un peu extrêmes, pour que peut-être que cette personne, une, se dise « Waouh, là-bas où j'avais des préjugés, finalement, c'est super. » Et elle communique à quelqu'un d'autre que la vie, c'est une aventure. Et que, finalement, sans le téléphone, sans rien et en prenant un chemin qu'on ne connaît pas, on vit les meilleurs moments. Sous-titrage ST' 501